salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale je vais vous présenter mon nouveau mulet qu'est ce qu'un mulet un mulet c'est une petite voiture de drift à pas trop cher petit budget pour éviter de saccager celle qui est là parce que l'audi c'est cool mais il ya un peu de sous demi dedans et quand tu commences à arracher le covering quand tu commences à arracher des ailes un machin et tout ça commence à chiffrer au bout d'un moment donc qu'on s'est dit on va trouver un mulet sauf que trouver un mulet en 2022 a pas trop cher c'est un peu la merde il ya des années tu trouvais un 3,25 qui a peut-être 2000 balles 2000 balles tu avais un truc sympa à 36 35 qui maintenant c'est c'est permis et c'est perdu à 2000 euros c'est fini donc là qu'est ce qu'on a trouvé eh ben je vais vous dire en cinq minutes faut rester jusqu'au bout de la vidéo j'ai appelé les copains à gauche à droite pour demander est-ce qu'il n'y a pas un mulet dans le coin qui traîne et j'ai monsieur antoni arnaud qui m'a appelé qui m'a dit jerem j'ai peut-être un truc pour toi c'est à l'autre bout de la france il n'a pas choisi le plus près duncan le propriétaire on a discuté voilà m'a dit tout ce qu'il y avait sur la voiture j'ai kiffé il a kiffé aussi notre chaîne c'est pour ça que le dialogue est super bien passé j'avais dit si je t'achète la voiture je fais une petite vidéo dessus je fais tout ce qui est un bon signe et tout ça je je prépare la voiture avec les nouvelles pièces et on fera une vidéo un peu sympa dessus et qu'on se croisera au bourbonnet on ira faire un tour ensemble et ça je t'ai promis je ferai bon assez assez passé de temps à blablater je vais vous montrer l'auto c'est pas une ferrari mais ça sera très bien pour un mulet je vais vous montrer donc on retrouve une petite e36 compact compact on lui a coupé le cul de comme ça ça évitera on l'arrache 3,23 ti 3,23 paquette d'origine jante style 68 je crois de mémoire vous me dites dans les commentaires si je me suis trompé paquette de les jantes c'est ce qu'il m'a dit j'y connais rien en bm moi je parle audi a pas de problème donc voilà sympa touche sympa touche dedans nous avons deux sièges bac hébrides alors l'ancien propriétaire m'a pas menti il m'a dit quand je te regarde dans la vidéo je crois que tu es un peu costaud je suis pas sûr que tu rends dedans et tu avais raison mec batterie délocalisée donc frein hydraulique petit volant tulipé tout ce qui va bien on a enlevé la boîte à gants pour avoir plus de place pour les joints entièrement vidée plutôt pas mal une pièce renforcée qui m'a dit là coup de coupe elle ça fait toujours ça de plus donc voilà le petit 2,3 litres d'origine petit cornet petite part entière rapprochement voilà allez tout origine d'origine à la 283 millions un truc comme ça donc voilà petite merveille qu'est ce que j'étais acheté même qu'est ce qu'on n'y avait pas d'audi mulet alors voilà on a pris ça non c'est cool c'est cool c'est cool donc là qu'est ce qui est prévu pour cette voiture alors pour cette voiture c'est prévu d'y mettre un qui compte en on l'a commandé d'ailleurs on l'a commandé ça sera avec dpf le qui m'entend tous les six en bloc uréthane derrière parce qu'il ya des six en bloc qui sont morts donc c'est un bloc de train arrière de berceau enfin le triangle du berceau et de pont tout ça ça va être en uréthane je viens de recevoir des pièces de chez scp shop réactivité au top d'ailleurs comme comme dpf à activité au top c'est un peu à nidia tu demandes tu commandes ça revient direct franchement les deux et cp shop et dpf franchement nickel donc là j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu bah je vous montre ce sera plus simple j'ai reçu crash bar arrière pour qui permet aussi de soulever aussi l'arrière spécial compact c'était une merde à trouver mais il ya cp shop qui le fait la plaque la plaque pour le frein à main pour qu'il soit à droite à gauche ce que je dis quand même parce que je le trouvais trop loin mais ça ça me plaît pas donc moi je veux qu'il soit ici et pas là bas donc j'ai acheté la plaque et la barre anti rapprochement d'abord entier franchement qui va se trouver ici j'ai été chez monsieur tony resterai chercher deux harnais de sécurité parce que c'est comme un bolide de ouf et vu qu'il a manqué un on va mettre les deux par un et puis et puis voilà ça ça sera ça sera plus propre donc ça c'est les pièces que j'ai reçu comme je disais du coup la semaine prochaine je vais recevoir quitte grand temps tout ce qui est sinon bloc derrière j'attends si une barre une crash bar parce que le pare-choc ça m'embête de le casser donc j'ai acheté une crash bar et que je mette incessamment sous peu je le reçois la semaine prochaine donc donc voilà après petite vidange des choses toutes simples et puis voilà assis ici j'ai oublié quelque chose j'achète parce que ce moteur là il est bridé et quand tu regardes sur les forums les copains et tout qui explique cette pipe d'admission là il faut mettre une pipe d'admission de 3,25 il il faut mettre des injecteurs de 3,28 une titre progetanol et t'arrives presque à 200 chevaux et ouais t'arrives presque à 200 chevaux donc j'ai trouvé un mec réputé de ouf au grand nom de switch rider gigi stunt truc bizarre et tout qui fait des wheeling en vélo motorisé qui m'a vendu ça qui si la voiture a fait pas 200 chevaux je t'arrache une aile voire deux ailes la prochaine fois que je te vois ok donc à l'intérêt de win et la pipe d'admission je te le dis ok on verrait bien ce que c'est allez salutations ous-titres par Jérémy Camus